La SEP ou sclérose en plaques, le témoignage d'une malade et le point de vue d'un médecin, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le professeur Bruno Stankov, vous êtes professeur en neurologie à l'hôpital Saint-Antoine et vous êtes chef d'équipe à l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et Annie. Alors Annie, vous êtes malade depuis 30 ans et vous êtes ambassadrice bénévole de la fondation ARCEP. La fondation ARCEP, c'est la fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Alors Annie, 30 ans de sclérose en plaques en quelques minutes, c'est compliqué, mais résumez-nous un peu votre parcours. Alors 30 ans de sclérose en plaques, c'est 30 ans de vie qui ont été modifiés à son départ, à son initial. C'est-à-dire que quand on tombe malade, il y a 30 ans, je suis tombée malade avec d'abord des fourmillements, avec des pertes de coordination, c'est-à-dire que je ne trouvais pas ma bouche, je ne trouvais plus mon nez, et des troubles de la marche, ainsi de suite avec des troubles et des problèmes oculaires, c'est-à-dire des diplopies, je voyais double. Et au départ, ma maladie... Et vous ne saviez pas ce que c'était il y a 30 ans. Absolument, ma maladie s'est déclenchée, avec des troubles qui sont arrivés les uns après les autres, mais qui ne se sont pas arrêtés en fait. Ça s'est au contraire exacerbé. Il a fallu du temps pour que ça s'arrête, que les choses s'arrêtent. Et finalement, on m'a traité avec de la corticothérapie pendant deux ans, et ensuite on m'a donné mon diagnostic de sclérose en plaques. Et là, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, là c'est une bombe. Oui, c'est une bombe, parce que d'abord, vous avez une vie, je venais de me marier, j'avais des objectifs dans ma vie différents de ceux que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais un emploi où j'étais ingénieure commerciale, et mon activité était au top de ma vie, c'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça au départ, et on tombe malade, et quand on tombe malade, il y a tout qui se modifie, et qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, on m'annonce que j'ai une sclérose en plaques, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je vais travailler ? Est-ce que je vais être en fauteuil roulant ? Est-ce que je vais avoir des enfants ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, justement, on va y venir à tout ça. Vous m'avez dit aussi, quand on m'annonce ça, au bout d'un moment, je m'aperçois que je suis marié avec cette maladie. Je ne peux pas m'en départir, de toute façon, je ne peux rien faire, je suis marié avec elle, donc il va falloir que j'apprenne à vivre avec. C'est vrai. Je me suis mariée avec la sclérose en plaques, parce que lorsqu'on a une sclérose en plaques, c'est pour toute la vie. Et donc, quoi de mieux qu'un mariage ? Pour l'accepter, pour ne pas être... Sans possibilité de divorce. Sans possibilité de divorce, on espère que plus tard, il y aura effectivement des traitements pour la guérir. Aujourd'hui, on arrive à la canaliser, plus ou moins, des symptômes, on arrive à moins souffrir avec des antidouleurs. Mais disons que quand vous avez une sclérose en plaques, il faut vraiment se marier avec elle. Il ne faut pas être dans le déni de la maladie. Il faut l'accepter pour vivre mieux. Ce qui vous a aidé, vous m'avez dit, mon combat, c'était... Je voulais avoir des enfants. Mon combat, c'était d'avoir des enfants. Vous en avez eu ? Voilà, absolument. J'ai eu deux enfants. J'ai eu une fille et un garçon. D'abord, j'étais mariée. Et je me suis dit, une vie avec une malade, être malade toute sa vie sans rien avoir autour, c'est quoi ? Aller mourir directement ? Non, je veux faire des enfants. Je veux avoir une vie normale. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis attachée à ça. Alors vous, vous avez une pêche formidable. Quand on vous voit comme ça... Oui, c'est vrai. Mais par contre, vous m'avez dit, en préparant l'émission, bah oui, j'ai la pêche, mais enfin, je suis quand même malade. Oui, je suis très malade. Ça ne se voit pas physiquement, à part quand je marche, parce qu'évidemment, je marche avec une canne. Mais cette maladie est visible et invisible. D'abord, il y a la fatigue le matin. Quand vous vous levez, vous avez des jambes qui sont complètement serrées. Elles sont dans un étau, mes jambes. Et c'est comme du papier cartonné. Le matin, il faut se mettre en route. C'est comme si on était un petit vieux. Oui, oui. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever comme ça. On ne peut pas me dire, allez, hop, s'il y a de ton lit et viens. Non, ce n'est pas possible. Il faut une préparation. C'est-à-dire que mes jambes, c'est du plomb. Mes jambes sont plomb. Et quand je marche, quelqu'un les tient, me les retient. Donc, elles n'avancent pas. Et ça, c'est très difficile. Donc, chaque soir, quand je me couche, je prie. Je prie. Et je dis, mon Dieu, demain matin, laisse-moi me lever. Laisse-moi me lever. Et mes fourmillements, laissez-moi tranquille. Je parle à ma maladie. Et le moral ? Parce que vous avez un moral terrible. C'est super important. Oui, le moral, c'est 99,9% de la maladie. Avoir la force, tous les matins. Avoir la pêche, même si on est un peu, comment dire, on n'y croit pas tous les jours. Il y a des moments où on a des absences. Il faut écouter sa maladie, mais il ne faut pas s'écouter. Il faut avoir la pêche. Vous avez tout compris. C'est ça ? Vous avez tout compris. Alors, deux messages, puisque vous êtes aussi ambassadrice bénévole de l'ARCEP. Donc, deux messages. Il y a deux campagnes qui arrivent bientôt. Il y a la campagne Fête des mers. Oui. Et puis, la campagne mondiale contre l'ascérose en plaques. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec ça ? Alors, ça, c'est une... Je vois une belle petite fente. Il va falloir mettre de l'argent là-dedans. Oui, il faut mettre de l'argent. Voilà, c'est ça. La campagne Fête des mers, c'est une campagne d'information sur l'ascérose en plaques. C'est également une campagne pour la collecte de dons, pour essayer de financer un programme de recherche. Parce que la recherche, c'est demain, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et grâce à cette petite boîte, les commerçants qui ont envie d'être partenaires et sont sensibles à cette maladie, la mettent sur leur comptoir. Les gens viennent, mettent des pièces. Et ça fait avancer la recherche médicale. Parce qu'il faut savoir... La journée mondiale, c'est le 30 mai. Voilà, absolument. Et la recherche, c'est votre espoir. Et l'espoir, c'est le moral. Vous avez tout compris. Absolument. Et la recherche, c'est très important. C'est trois femmes pour un homme dans l'ascérose en plaques. Et c'est 100 000 personnes et 2 300 000 personnes dans le monde. Et 100 000 personnes en France. Alors justement, la recherche, on se tourne vers le professeur. La SEP, la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est d'avoir ? Expliquez-nous en quelques mots. La sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, comme vous l'avez expliqué. Ça s'apparente à ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire qui, normalement, se défend contre des agressions extérieures, agresse finalement l'organisme. Une partie de l'organisme ici, qui est la gaine de myéline, qui est une partie du système nerveux, qui permet au système nerveux de fonctionner rapidement et efficacement, pour être assez simple. Et donc, il détruit ses gaines de myéline. Donc, l'évolution... Alors, les gaines de myéline, pour schématiser, ça entoure le nerf. Exactement. Et c'est comme un fil électrique. Et puis autour, ce serait le truc protecteur, c'est ça ? C'est comme un... Oui, c'est ça. Une gaine autour du nerf qui lui permet à la fois de le protéger, et puis d'accélérer sa capacité de conduction. Ça multiplie par 50 la vitesse de conduction des messages, des influx nerveux. Donc, quand il n'y a plus la graine, la gaine, ça marche moins bien. Le système fonctionne moins bien. L'évolution, c'est quoi ? Et c'est par poussée. Alors, il y a deux formes, en fait, deux grandes formes de maladies. Il y a des poussées, qui sont le mode début le plus fréquent, 80-85% des cas. Une poussée, c'est ce que vous avez ressenti. C'est des symptômes qui apparaissent alors que, quelques jours avant, il n'y avait rien. Et ces symptômes s'installent. Ils peuvent être très variables, visuels, moteurs, la coordination. Ça peut être très variable selon l'endroit de la lésion. Et ces symptômes peuvent être plus ou moins régressifs. Avec un traitement, on peut accélérer la régression. Et ils peuvent régresser complètement, ou laisser de temps en temps des petites phrases. Et cette forme à poussée va évoluer avec des récidives de poussée difficiles à prévoir, à un rythme variable. Parce qu'on soigne, en fait, on ne soigne pas la sclérose en plaques. Aujourd'hui, on soigne, on ralentit le rythme des poussées et on soigne les symptômes. C'est ça ? Exactement. On arrive à diminuer la fréquence de ces poussées, à essayer de faire en sorte qu'il y en ait peu ou pas. Et qu'elle soit d'une intensité moins grande, éventuellement. Ou qu'elle soit d'une intensité moins grande. Donc on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Mais il reste une phase de la maladie où les symptômes s'installent et persistent. Ils progressent un petit peu insidieusement. Et cette phase-là, on commence à avoir des options thérapeutiques, mais ça n'est que le début. Et on fait beaucoup de recherches pour éviter cette phase-là. Alors les grands axes de recherche, c'est de protéger finalement le système nerveux et de favoriser sa réparation, pour être très global. On le protège, c'est-à-dire que... Comme si on arrivait à régénérer la myéline, c'est ça ? Alors la myéline peut régénérer soi-même, spontanément, mais insuffisamment. Elle régénère. Il y a des sujets qui vont le faire mieux que d'autres. Donc il faut mettre un peu d'engrais, il faut booster tout ça. Alors c'est un petit peu ça. On cherche l'engrais depuis pas mal d'années. Et on commence à avoir des propositions d'engrais. Donc maintenant, on est au stade où on va trouver le jardin dans lequel on va tester au mieux. C'est-à-dire qu'on design les essais pour vraiment mesurer au mieux cette réparation et commencer à proposer des essais thérapeutiques qui valideront, on l'espère, maintenant à court ou moyen terme, l'un de ces engrais, un traitement possible. Donc ça, bien évidemment, ça vous fait rêver ça. Oui, ça c'est la recherche, bien sûr. Et la recherche, effectivement, pourquoi je suis à la fondation Arcep ? Parce que la fondation Arcep, c'est récolter des fonds pour subventionner la recherche. Parce que le gouvernement donne une petite partie à la recherche, mais pas suffisamment de fonds. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour faire un appel de fonds pour la recherche pour la sclérose en plaques. Si les médecins et les chercheurs ont les capacités d'aller et de s'orienter et de pouvoir financer à terme leur recherche, c'est extraordinaire. Si on arrive à trouver la molécule qui va arrêter la sclérose en plaques pour demain, ça c'est génial et pour ça il faut chercher. On voit bien son passé de commercial. Elle voit bien la recherche, la sclérose en plaques. Alors, quelques questions internet pour finir assez rapidement. Les gens se posent la question, parfois j'ai vu ça sur internet, ça fait partie des questions qu'on nous a posées. J'ai une sclérose en plaques, est-ce que je vais obligatoirement finir en fauteuil ? Alors, certainement non. Il ne faut pas avoir les choses comme ça. Le fauteuil, c'est une possibilité quand on a des symptômes moteurs qui s'installent. Et plus ou moins durablement, parfois on peut être au fauteuil quand on a une poussée sévère et après, traiter la poussée, se rééduquer et reprendre une autonomie. Et puis d'autres fois, c'est vrai qu'on a du mal à quitter ce fauteuil, mais c'est loin d'être la règle. Ce n'est pas une fatalité. Et vous, Annie, vous en êtes l'exemple vivant ? Oui, absolument. Moi, ce que je veux dire, c'est que le fauteuil, c'est un moyen. Le fauteuil, il ne faut pas voir ça comme un problème. Pour être clair, vous, vous avez été dans un fauteuil pendant une certaine période. Et aujourd'hui, vous marchez avec une canne. Bien sûr, mais je ne marche pas longtemps, je n'ai pas de périmètre de marche très long. Et quand j'ai besoin d'avoir un périmètre de marche plus long, je prends mon fauteuil. Il ne faut pas avoir peur du fauteuil. Le fauteuil, c'est un moyen. Et surtout, lorsqu'on est dans le fauteuil, c'est vrai que quand j'étais en fauteuil, je n'avais pas la possibilité du tout de marcher. Mais il ne faut pas voir ça. Aujourd'hui, je remarche. J'arrive à fonctionner, peut-être pas longtemps, mais ce n'est pas grave. C'est juste un moyen. Il ne faut pas avoir peur du fauteuil. La sclérose en plaques, ce n'est pas que le fauteuil. C'est aussi la fatigue de la sclérose en plaques. C'est la vision, c'est les troubles de l'équilibre, c'est les troubles sphinctériens, c'est les troubles margeurs. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie du cerveau et de la moelle épinière. Donc, c'est multifactoriel. Ce n'est pas qu'un problème. Donc, il n'y a pas que le fauteuil roulant dans la sclérose en plaques. Il y a d'autres choses. Autre question vue sur Internet. On y a répondu par anticipation. C'était, est-ce que je peux avoir des enfants ? Oui, vous en avez eu deux. Mais, corollaire à la question, est-ce que je vais transmettre la sclérose en plaques à mes enfants ? Alors, c'est deux messages très importants. Très importants. Évidemment que les femmes peuvent avoir des enfants et c'est extrêmement important de le répéter. Les femmes vont même mieux pendant la période de la grossesse. Elle a un effet protecteur sur la maladie. Donc, c'est vraiment à démystifier. On peut tout à fait avoir des enfants. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas une maladie héréditaire, comme les maladies héréditaires classiques qu'on transmet à ses enfants, un enfant sur deux, etc. Donc, ce n'est pas une maladie qui doit empêcher d'avoir des enfants sur le principe qu'on pourrait conférer un risque de maladie. Évidemment, dans les familles de patients atteints, il y a une probabilité statistique un peu plus élevée d'avoir la maladie, comme dans beaucoup de maladies, comme l'hypertension artérielle, comme toutes ces maladies. Donc, il y a une probabilité, mais ça ne doit certainement pas dissuader d'avoir des enfants. Le risque reste faible. En tout cas, une probabilité, ça ne veut pas dire que c'est héréditaire. Voilà, ce n'est pas une maladie qu'on transmet à ses enfants. Ce n'est pas une maladie héréditaire, donc on se le dise bien. Voilà, écoutez, on va rappeler cette journée de dons pour l'ARCEP. On va rappeler le site de l'ARCEP, c'est www.arcep.org. Et donc, la journée, c'est le… La journée mondiale de la sclérose en plaques, c'est le 30 mai. Le 30 mai. Mais la boîte est chez les commerçants. Si vous souhaitez la mettre, vous appelez directement l'ARCEP au 01 43 90 39 39. Directement. Voilà. Voilà, on vous a entendu. Donc, je vous remercie tous les deux. Merci à vous, Annie, pour avoir fait l'effort de venir témoigner sur ce plateau. Le site, on l'a rappelé. Le numéro de téléphone, vous venez de le donner. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada